PSG Monaco ou un triste début de rencontre. Dès la 8e minute, Chaban Inonda est sévèrement blessé sur ce tacle de José-Pierre Fanfan. Rupture des ligaments du genou gauche, le Congolais manquera l'essentiel de cette saison. 5 minutes plus tard, centre de Fiorez et premier but sous le maillot parisien de Pedro Miguel Paoleta transfuge des Girondins de Bordeaux à l'intersaison. Monaco déjà battu à Lyon s'accroche au Parc des Princes. Et peu après la demi-heure de jeu, sur ce centre d'El Fakiri, Ludovic Giulie égalise. Le capitaine monégasque que l'on retrouve 2 minutes plus tard pour éliminer Jérôme Alonso. Giulie laisse à Roton le soin de centré pour Emmanuel Adebayor. Deuxième but de l'ancien messin, 2 buts à 1 pour les monégasques à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Fiorez trouve la tête de Reynaldo. Deux passes décisives de Fabrice Fiorez et premier but également sous le maillot parisien de Reynaldo. Deux partout, inégalité de courte durée. 56e minute, Sébastien Toto-Skilacci redonne l'avantage à la SM. 3-2. Les hommes de Didier Deschamps s'imposent même 4-2 grâce au doublé de Ludovic Giulie inscrit à l'ultime minute. Monaco prend la deuxième place. Le PSG rechute. Le Paris Saint-Germain est 14e. Le Paris Saint-Germain. Sous-titrage ST' 501